Musique Je m'appelle Desi, je suis infirmière pour Orkine et je travaille dans le Finistère Nord. En tant qu'infirmière de terrain, je suis amenée à accompagner les patients diabétiques notamment en faisant leur mise sous pompe de manière ambulatoire. Dans la première étape, je vois les patients pour leur apporter leur matériel et leur apprendre à s'en servir. Dans un deuxième temps, je les revois à l'hôpital où on valide les acquis avec l'équipe médicale. Et dans la troisième étape, je les revois au domicile avec un peu plus de recul pour faire un suivi à la maison au bout d'un mois et vérifier que les débits de base et les bolus envoyés sont adaptés. C'est mis dans la cible. Je regarde ça là, oui. Ça c'est super. Au-delà de 60, c'est super. L'ambulatoire vis-à-vis des patients, c'est beaucoup plus fluide. Au niveau professionnel, les gens ne sont pas complètement coupés, au niveau familial. Et puis nous, on les accompagne avant, pendant, après. On est le lien entre ce qui se passe à l'hôpital vraiment et à la maison. Vous avez besoin de ce qu'on soit modifié à l'hôpital. On discute beaucoup. Le premier rendez-vous, ça prend très longtemps. Vraiment, j'essaye d'être à la hauteur du patient que je vois pour pouvoir m'adapter et puis que ça se passe en toute confiance, fluidité. Ah oui. L'ambulatoire s'adapte aux patients. C'est vraiment ça la clé. Il faut pouvoir être capable d'aller les voir au travail, de s'adapter au contexte. L'ambulatoire, c'est ça en fait. Et Orkin offre cette souplesse. C'est une application. J'adore mon travail. Je suis vraiment dans mon élément. Aller chez les patients, leur amener des choses, que ça les amène à vivre mieux. Et quand je reviens quelques temps plus tard et qu'ils me disent « waouh, c'est génial », alors là, c'est le top. Pour moi, l'autonomie, c'est un patient qui me dit « je revis ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada